Yo les gens, c'était Zag. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est parti pour la suite de la carrière avec Lorient sur FM 2024 en espérant que ça va bien se passer. Déjà, première nouvelle, Low Wing Ang rachète le FC Lorient pour 346 millions d'euros. Ça y est, c'est officiel. Le FC Lorient est racheté. Il remplace Lec Ferry. Il a confié qu'il avait l'intention d'introduire le club en bourse. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Je ne sais pas trop. L'embargo, c'est bon. Attendez, attendez. Je tiens à vous remercier de votre patience au cours de cette période difficile pour tous ceux qui travaillent au club. Confirmant à mon projet avec le FC Lorient, le club a pris le statut de société anonyme, ce qui lui a permis de générer 115 millions de dollars. Mais attendez, il y a combien de dirigeants là ? Kylian Ernaus, Keane Lewis, Eddy Bovin, Alphonse Koulibaly, Ibrahima Fane, Stéphane Gavreau ont quitté le club. Ok, suite au rachat, ils seront remplacés par Mohamed Labrousse, Julien Pifre. Il en faut un peu pour me faire rire les gars. Kevin Bordes, Emmanuel Conan, Yu Ping, Shang Shung-Ki et Lo Shung-Min. Ok, 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 ok. Réunion sur la vision du club. Ouais, bah je crois que je n'ai pas grand chose à dire. Qu'est-ce qu'ils nous disent du coup, rester dans les limites du budget, tout mettre en œuvre pour progresser sur le terrain et en dehors. Ouais, ça je... On va voir hein ! Peut-être que les dirigeants là... Du coup, faites voir ce que ça... Ce que ça... Au niveau des finances là. Au niveau des... Des finances... Finances. On a 31 millions. Ok. Ok, ok, ok. Je crois que c'est pas mal hein. Parce qu'on était à moins 60, un truc comme ça. Donc, oui. Oui, oui, oui. Là, il y a eu pas mal d'argent qui vient de rentrer dans le club. On espère. On espère que ça peut aider un petit peu le club dans un moment difficile. Après, le truc, c'est que c'est même pas comme si on manquait de bons joueurs. Évidemment. Le problème là, c'est que sur le terrain, mes bons joueurs, il n'avait plus la merde quoi. Voilà. Ils jouent pas très bien. C'était quand même quitté sur une victoire lors du dernier épisode. Ah, c'est Augustin Hussain. J'ai eu peur au début. Je crois que c'était Pernin qui était descendu à je sais pas combien. Mais Augustin Hussain qui continue un petit peu à progresser. C'est bien. C'est bien, c'est bien mon chaton. Maintenant les gars. On va voir. Écoutez, je dis plus rien. Je dis plus rien. Chaque fois, je dis j'espère que, j'espère que. J'espère rien du tout. On va enchaîner les matchs et on va voir ce qui se passe. Et puis voilà. Et voilà, ce sera très bien comme ça. Delgado, grand favori pour être le golden boy européen. C'était Enzo Sternal. C'est qui ce mec ? Je le connais même pas. Et il a des stades de fou. Il a des stades de fou. Il joue à l'Olympique de Marseille. Ok. Bien joué. Bien joué, bien joué. Peut-être que Delgado, du coup, sera le prochain golden boy. C'est vrai qu'on va arriver près du moment du ballon d'or, du golden boy, tout ça. On approche aussi de la prévie de nos jeunes. Parce que nos jeunes seront bons cette année ou pas. Je crois que ça se fait en début décembre. D'ailleurs, on y est tout proche. On y est tout proche. Peut-être qu'on le verra dans cet épisode. Pernin fait des progrès encourageants. Mon petit Xavier. C'est bien. On attend toujours de voir le 13, mon petit Xavier. On attend de voir le 13, mon petit Xavier. Allez, mon petit chaton. Tu peux le faire. Tu peux le faire, évidemment. Et là, on va donc commencer cet épisode en affrontant Nice. En espérant... Rien du tout. On n'espère plus rien. Je crois que je me porte la poisse à chaque fois. Je dis j'espère que si, j'espère que ça. Il faut espérer rien du tout. On va ! Voilà ce qu'il faut dire. On va, les gars. C'est le moment de se retaisir, les amis. Vraiment. En plus, le truc, c'est qu'on a vraiment... On a vraiment... Comment dire ? On a vraiment des joueurs qui sont déjà presque tous avec leur sélection nationale. Enfin, je ne sais pas. Genre, vraiment, si je regarde l'équipe... Comment ça va de l'expérience ? Bon, Pernin, pas encore. Adjaye, je crois qu'il a commencé à être appelé. Il a fait une sélection. Quatre sélections déjà avec le Ghana. Donc, il est appelé au Ghana. Koupi, appelant l'équipe de France, il a six sélections. Ben Seguir, je crois qu'il n'a pas encore été appelé, lui, non ? Ben Seguir, non. Manu Kone. Manu Kone, il a déjà été appelé. Arcila, c'est déjà 15 sélections avec la Colombie. Bon, Koumbé, Dimashin, tout, non ? Delgado, c'est déjà 16 sélections avec l'Argentine. Donc, vraiment, les gars... Voilà, quoi. Tout ce que j'ai à dire, c'est... Voilà, une petite blessure supplémentaire. Les blessures, ça commence un petit peu à casser les couilles. Surtout, à quelques jours des matchs, là, on affronte en plus une équipe de Nice, 5e. Donc, il fait une bonne saison. Donc, bon, un peu chiant de voir nos meilleurs joueurs se blesser juste avant. Mais écoutez, c'est comme ça. Pernin qui continue à avoir des bonnes notes à l'entraînement. Ouh là, Arcila, 650. Attention, hein. Attention, mon petit Arcila. Paris contre Strasbourg, eh bien, facile victoire du Paris Saint-Germain. 5 buts 1. Ça, c'est vrai qu'il y a 3 qui font un début de saison. Il y a toujours une équipe, de toute façon, qui surperforme. Donc, toujours une équipe qui est au-dessus du lot, qui casse un petit peu tout. Et une fois, c'est santé. Une fois, c'était Auxerre un moment. Là, maintenant, c'est 3 qui... Après, 3, je crois qu'il y a quand même pas mal d'argent et tout. Ça peut bien se passer pour eux. D'Archeville veut plus de la part de Pernin. C'est vrai qu'on aimerait, mon petit Xavier, là, que tu marques un petit peu plus. Voilà, je te le dis, je te le dis, je te le dis comme ça, entre quatre yeux. On aimerait que tu sois un peu plus efficace. Fais confiance, ça va venir. Il est jeune, il n'a que 19 ans. Il arrive sur ses 20 ans. Parmi une Franck qui se reblèche juste avant le match. Mais merci, les gars. Mais ça me fait plaisir. Non, mais vraiment, vraiment, je tiens à vous remercier de vous blesser le samedi. Alors qu'on joue le dimanche, ça me fait plaisir, vraiment. Vraiment, vraiment. Parce que là, pour l'instant, on est 9e. On est quand même assez loin de... On peut encore jouer des places. On peut peut-être encore jouer à la Ligue des Champions, mais on est assez loin. Il faudrait commencer, sauf que oui, on arrive déjà à la mi-saison. C'est vrai, on arrive déjà à la mi-saison. Il y a Lyon qui inflige un 4-0 sec à Saint-Etienne. Ça, ça peut être bon pour nous, parce que sinon, on gagne. On a 25 points. 25 points, on pourrait éventuellement passer devant Rennes, qui a perdu contre Monaco. Monaco, toujours très solide, rien à dire. Les Monegasques. Hop là, boum, qu'est-ce qui se passe ? Boum, on va peut-être prendre 500K en plus. Toujours de l'argent, les gars. C'est peut-être que 500K, mais ça se prend. Ça se prend, ça se prend, ça se prend. Et modernisation du centre d'entraînement, c'est fait. Ça y est, donc on a le centre d'entraînement à fond. Parfait, 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 parfait. Ça, c'est des nouvelles qui donnent le smile. Bon, le premier match, pour l'instant, ça va ? 6 minutes de vidéo à peu près. Pour l'instant, je suis dans une humeur plutôt correcte. L'OM a fait match nul contre Lille, donc c'est encore l'occasion de prendre des points. Maintenant, tout dépend de comment vont jouer mes petits gars, comment ils vont jouer. J'ai d'ailleurs décidé de reprendre la tactique qui fonctionnait. Je ne vois pas pourquoi il faudrait absolument changer. Surtout que celle que j'ai mis, les gars, il n'y a rien de zinzin. Il n'y a pas un changement fou et dingue. Je pense qu'il va pouvoir jouer, Bradley Loco. Ça y est, c'est le retour de Loco, les gars. On va enlever Marvin Franck. On va remettre aussi Zac Brown, bien sûr. Zac Brown avec Joël. Arcila avec le penant. Ben Seguir, Junior Kruppi. Adjaye. Il manque Augustin Hussen, bien sûr. Il manque Augustin Hussen qui va aller jouer en 9,5. Tac, 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 avec Pernin devant. Allez, on espère. On remet aussi Verbruggen dans les cages. Et on espère, bien sûr, que ça va enfin se décanter pour Lorient. Il n'y a pas de raison, quand même, les gars, qu'en si peu de temps, la tactique ne soit plus du tout efficace. Donc, let's go, les gars. Il est important de mettre notre avantage d'être à domicile à profit pour aller chercher éventuellement une victoire. Une victoire, ça ferait du bien. Allez, on est parti, les gars. Premier match de cette session. Il y en aura 2 sur 3, peut-être. Tout dépend. Peut-être même 4. Je perds très vite patience. Déjà, je sens que le début de match, ça ne va pas être un match incroyable. Puisqu'on va recommencer à faire 2, 3 tirs en une mi-temps. Ça va me rendre fou. Ça va me rendre fou. Je ne sais pas pourquoi, du coup, on n'arrive plus à se procurer d'occasion. Mais vas-y, ok. Ok, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On assiste à des matchs bien gaise, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, les gars. On va déjà être à l'habitant. On n'a pas vu le terrain. On n'a pas vu le terrain, les gars. Le match est incroyable. Le match est sensationnel. Bienvenue au FC Lorient. J'ai l'impression qu'on retrouve le Lorient avec des Quentin Boisgar titulaire et tout. Je préfère, c'est terrible. Terrible, terrible, terrible. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi faire. Allez, peut-être être très ralisé. Oh, Ben Seguir. Ben Seguir en face à face. Ben Seguir. Il n'a pas marqué. Il n'a pas marqué Guillaume. Reste qui va faire la parade. Dommage, mon petit Ben Seguir. Ça aurait été très, très bon de marquer dès le retour des vestiaires. Même plus que bon. Ça aurait été exceptionnel. Ça aurait été bien de prendre l'avantage dans ce match. Mais oui, les gars. Peut-être que je force trop. Peut-être que la tactique ne marche plus. Mais bon, après, l'autre tactique que j'avais mise en place, ce n'était pas non plus. J'ai fait un match avec. Certes, on a gagné. Mais je crois qu'on ne méritait pas vraiment. Qu'est-ce qui se passe, la Ben Seguir ? Tu le tires ton corner ? Pourquoi il met 15 points comme ça ? Oh, il y a une barre derrière. Je vais vous faire foutre. Allez vous faire foutre, les gars. Non, mais allez vous faire foutre, je vous le dis. Allez vous faire foutre. Ça fait un petit peu le seum. Ça fait un petit peu le seum, évidemment. Ouais, 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 ouais. Ça sent pas bon, cette histoire, je vous le dis. Non, mais non, 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 no way. Il n'y a plus jamais ça, frère. Comment ça, il est en train de trottiner quand l'autre tape son meilleur sprint ? Malade, lui. Allez, Joël. Avec Delgado. Vas-y, Delgado. Voilà, lui, tout de suite, regardez tous les mètres qu'il gagne. Delgado, il peut donner devant à Ben Seguir. C'est bien fait, Ben Seguir. La classique. Mais putain, il faut marquer, les gars. Mais non ! Mais avant, on mettait toujours des buts là-dessus. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est affreusement terrible, les gars. Je suis dévasté. Là, Augustin Hussein qui finit pas. Il faut finir, mon frérot. Oh, Ben Seguir. On va s'en boire des doigts. On n'a plus beaucoup d'occasion par match. Donc, il faut planter, tout simplement. Il faut planter quand on a les occasions pour le faire. Et là, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Et on ne peut qu'avoir des regrets, évidemment. Ok, j'ai eu peur. J'ai vu un blessé. J'ai cru que c'était pour nous. Ce ne sera pas pour nous. Oula, Delgado est quand même bien cramé. On fait entrer Kumbedi. Arcila, on fait entrer Patino. Et Loco, il va jouer. Et puis, il va se taire. Il va finir le match. Il va juste enlever Croupi. Croupi qui est un peu guèse. Croupi, les gars, il a du mal à finir les matchs. Il a du mal à finir les matchs. Je l'ai connu un peu plus... Un peu plus, comment dire... Un peu plus endurant. Un peu plus endurant. Allez, Ben Seguir. C'est bien. On domine au moins cette deuxième période. Maintenant, go. Go aller marquer, s'il vous plaît. Comme ceci. Let's go. Oh, Guillaume Rez qui s'est trompé. Et Rashida Djer qui vient de rentrer. Qui va marquer. Let's fucking go. 1-0. 1-0 pour le FC Lorient. Allez. On va voir si on ne se mange pas un script ou quoi que ce soit. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Alors que le soleil se lève. Le soleil commence à faire briller mon si doux visage. Est-ce qu'on peut ? Est-ce qu'on peut éventuellement ? Bon, Loco, j'ai dit qu'il allait finir le match. Qui peut jouer là maintenant ? La passée au dit, je vais faire entrer. C'est quoi ? Et je vais faire entrer sous un. On sort les trois milieux. On sort les trois milieux. Et ce qu'on va faire aussi, les gars, c'est commencer à gagner du temps. Puisqu'on a un but d'avance seulement. Il ne me dit pas qu'on va prendre un but dans les dernières minutes, là, comme d'hab. Il ne me dit pas que ça va être frustrant comme ça. Il ne me dit pas que ça va être... Ok. Le penant qui pète son crâne. Il a décidé de massacrer. De massacrer Enzo le fait. Il s'est dit, tiens, lui, je le détruis. Oui, génial. Merci, frérot. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, vraiment. Tu régales. Tu régales le rough ton. Tu régales. On va jouer comme ça. On va jouer comme ça. Sauf que là, tu vas jouer en soutien. Là, tu vas jouer en soutien. Soutien, soutien. Toi aussi, tu vas jouer en... Non, tu ne peux pas. Et on va jouer en prudents. Ça comme ça. On va faire ça comme ça. J'espère qu'on ne va pas prendre un but. J'espère. J'espère fortement, les gars. Allez, 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 allez. Il y a 6 minutes de temps additionnel. Non, mais toujours plus. Mettez-en 72. Oh, non, 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 non. Je n'ai pas envie de voir le terrain. Pas à ce moment-là, les gars. Non, 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 non. Pas maintenant. Allez vous faire foutre. Dégage-moi ça. Ça passe au 10. Dégage ça, frérot. Non, j'ai trop peur. Non, non, tu as une victoire précieuse quand même, là. Qu'est-ce que tu fais, loco ? Qu'est-ce que tu fais, loco ? Non. Je sens que ça va. On va prendre but, les gars. Je vous le dis, je le sens. Je le sens gros comme une maison. Putain, j'ai déjà le seum. J'ai déjà le seum. Allez, tire, s'il te plaît. Tire. Non, il ne tire pas. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Et voilà, je vous l'avais dit. On allait prendre le but. J'ai envie de péter mon crâne. J'ai envie de tout péter. J'ai envie de tout exploser, les gars. Voilà, j'ai envie de tout exploser. On prend le but à la 96e. Génial, on ne gagnera pas le match. Non, mais génial. Non, mais génial, c'est bien. Non, mais vraiment tout pour nous foutre le seum. Vraiment, mais jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Il faut que ça se passe mal. Vraiment. Quand on peut arracher une petite victoire de merguez. Ben non. Non, non, non. Voilà, il faut prendre un carton rouge. Il faut prendre le but à la 96e. Sinon, ben, attends. On ferait peut-être deux victoires consécutives. Et peut-être que ça irait un petit peu mieux. Imagine. On ne va peut-être pas abuser du bail non plus, quand même, les gars. Ouais, ben tant pis. Tant pis, qu'est-ce que je te le dise ? Encore une grosse opportunité de prendre des points. On ne le fait pas. Ça commence à être une classique. On est 8e. On pue sa grand-mère. Bien joué, les gars. Bien joué, bien joué. Bien joué. Ça fait grandement plaisir. Vraiment, là. Ah, ça commence vraiment. On ne pouvait pas mieux commencer, les gars. On ne pouvait pas mieux commencer qu'avec un scénario comme celui-ci. Vraiment. On a un petit but à la 96e. Entrer en bourse. Ok. Ok, le club de l'Orient change son statut en société anonyme suite à un nouveau montage financier. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais écoute. Ok, ça me va. Ça me va, si vous voulez, les gars. Entrer en bourse, le club. Je vais quand même le seum que sur le terrain. C'est de la grosse merde. On va voir ce que ça va faire contre Montpellier. On va voir, les gars. Peut-être que contre Montpellier, on va gagner 8-0. Qui y croit. Qui y croit ici. Qui y croit seulement. On va voir. On va voir en tout cas. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant quand même de commencer comme ça. Mais allez, ça va finir par le faire, les gars. Ça va finir par le faire. On va finir par... On y croit, quoi. On va finir par continuer à gagner, quoi. Par enchaîner quelques victoires. Pour l'instant, je crois que notre record cette saison, c'est 4 victoires de suite. On va peut-être réussir à faire un petit peu plus, quand même, non ? Pensez pas, les gars. Pensez pas qu'on peut faire un petit peu plus. Peut-être 5 victoires d'affilée. Là où l'année dernière, je sais pas, on a dû en faire 72. Ok. Ok, ok, ok. Montpellier, 17ème. Montpellier, 17ème. Bon, après, est-ce que ça veut dire quelque chose ? On a galéré contre tout le monde. On faisait des matchs nuls. On perdait à l'extérieur contre des petites équipes autrichiennes ou belges. Donc, bon, j'ai envie de te dire. On est capable de perdre tous les matchs. Ça, on le sait déjà. On le sait d'ores et déjà que c'est tout à fait possible. Donc, pas de quoi non plus être en mode. C'est free win, évidemment, surtout à l'extérieur. Vu que je crois qu'on a gagné en Ligue 1 15 matchs à l'extérieur cette saison. En plus, rien ne va plus. Là, du coup, on est sur une atmosphère moyenne, soutien de l'entraîneur moyen. Juste la cohésion de l'équipe qui est plutôt bonne. Maintenant, ça passe juste par des victoires, les gars. Ah, les victoires, ça fait tout. Les victoires, ça fait vraiment tout. Pernin qui continue à bien s'entraîner. On a pas mal de joueurs qui s'entraînent bien. Augustin Hussein, Koumbédi, tous ces joueurs s'entraînent bien. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Arsila qui ne s'entraîne plus bien. Et qui, d'ailleurs, derrière, se permet même de me dire d'aller me faire foutre. Ça fait plaisir. Paris Saint-Germain qui va gagner contre 3, 2e. Donc, le Paris Saint-Germain qui va encore s'envoler vers un titre assez facile. Un titre assez facile pour le Paris Saint-Germain. Est-ce étonnant ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Koumbédi, tu progresses gentiment. Why not ? Allez, match contre Montpellier. Je pense qu'on va faire tourner maintenant en Europa League. Je pense que l'Europa League, on va la mettre un peu de côté. On verra si on se qualifie ou pas. Même si on ne se qualifie pas, ça risque de ne pas plaire aux dirigeants. Mais bon, je préfère quand même ne pas me qualifier en Europa League et terminer dans le top 4 de Ligue 1 plutôt que l'inverse. Clairement, on ne va pas se mentir. C'est important. Monaco qui fait match nul. Il y a Lille qui perd encore des points. Il faudra en profiter là. Il faudra en profiter encore une fois à l'occasion de prendre des points sur nos concurrents. Va-t-on le faire ? C'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que Lorient va-t-il être capable de gagner des matchs à un moment dans sa putain de saison ? Tout le monde se pose cette question. Je vais recruter Verbruggen. Vous êtes fous. Il s'attend à jouer comme milieu axial. Tu sais quoi, si tu veux, je te mets milieu axial. Tu sais quoi, il va être milieu axial. C'est quoi, je le fais jouer milieu axial. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Peut-être que s'il change le rôle d'un joueur. Tu ne veux pas être Metzela, tu veux être milieu axial. Voilà, milieu axial. Attaque. Voilà. Voilà, milieu axial, attaque. Et fais ce que tu as envie derrière. Le penant qui est suspendu. Kone va pouvoir rejouer. Donc ça, c'est bon. Et le reste, je pense qu'on est pas mal. Avec Loco. Ouais, non, on est bien. On laisse l'équipe. Ouais, c'est parti, les gars. C'est parti, c'est parti. On a dit, on fera tourner en Europa League. Europa League, on va la mettre un peu de côté. On va la mettre un peu à la poubelle. Les supporters veulent une victoire. Ne les décevez pas, les gars. Il n'y a pas que les supporters qui veulent une victoire, je vous le dis. Il y a vraiment tout le monde. Et moi, le coach Zak, en priorité, il a envie d'une victoire. Allez, voyons voir comment ça va se passer. On aura le droit de faire un bon match. On va être nul. Ouais, c'est parti. Ben Seguir, dans les premiers instants de ce match. Ça va revenir sur Brown avec Augustin Hussein. Oui, 1-0. Le but de Xavier Pernin. Let's go. Allez, ça fait du bien aussi à Pernin d'aller marquer. Contre son ancien club en plus. Parfait. Parfait, parfait. Montre-leur. Allez, 1-0. Première occasion, premier but. C'est bien. Honnêtement, c'est très bien. Maintenant, on a envie d'avoir plus d'occasion que notre adversaire. On a envie de dominer. Surtout quand tu joues les 17e. Tu as envie d'être meilleur qu'eux, évidemment. Évidemment, mais vous êtes effrayants, les gars. Comment on peut laisser un mec comme ça avancer sur 20-30 mètres comme ça sans lui opposer la moindre résistance ? Vous êtes des grands malades. Vraiment, je vous le dis. Des grands malades. Ce n'est pas terminé. Kiki, et pas Kylian Mbappé. Juste Kiki, les gars, qui a failli nous mettre un petit but. Allez, mes petits lorientais, là, on essaye d'avoir des occasions. On essaye de dominer un match contre les 17e. Ce serait pas mal. Ce serait vraiment pas mal de réussir à dominer. Pour l'instant, ah, Junior Croupi qui se blesse rouge. Mais dis donc, ce ne serait pas la meilleure nouvelle qu'on ait, là. Petite blessure de Croupi, voilà. Non, mais justement, on est parti pour un épisode encore de qualité, les gars. Vraiment, un épisode dantesque où, ouais, 7-3, on n'a pas d'occasion. Mais voilà, on se fait malmener par Montpellier. Montpellier qui est descendu en Ligue 2 et tout. Cette équipe-là qui nous malmène. Voilà, bien joué, ça, les gars. Vraiment, c'est très propre. Ce qu'on propose ici, ça fait plaisir. Allez, Joël qui récupère. On va en profiter avec Ben Seguir. Ben Seguir pour Delgado. Allez, mon petit Delgado. Toi, t'es fort, toi, t'es grand. Le centre, la tête d'Adjaye en deux temps. Il va marquer, let's go. Let's go, Adjaye en deux temps. Ça fait 2-0. Heureusement qu'on est réaliste. On a l'impression que c'est la seule chose qui peut nous sauver, là. C'est être réaliste. On aura quand même une ou deux occasions dans un match. Mais il va falloir les foutre au fond, quoi. Parce que là, c'est bien. On mène 2-0. C'est quoi, on va dire ? C'est bien, les gars. Voilà, je vous félicite. C'est bien. Même si je ne suis toujours pas heureux du contenu. Parce que vraiment, l'année dernière, les gars, on dominait quasiment toutes les équipes. On dominait quasiment toutes les équipes domicile extérieure. À part quelques petits faux pas, on finissait quand même généralement avec le double de tir de nos adversaires. Ce n'est pas trop le cas, quoi. Là, ce n'est vraiment pas trop le cas. Allez, conner avec Arsila. Pour Ben Seguir. Belle passe à Ben Seguir, dis donc. Bien joué, mon chaton. Magnifique. Je suis absolument ravi quand tu fais ce genre de passe, frérot. Attention, on sent la tête et le but. Voilà. Le but qui va relancer le match de Chaud. Chaud qui va marquer. Ça fait 2-1. Avec plaisir. Ah, vraiment, on est guise. Vraiment, on est guise. Galérer contre Montpellier, les gars, se faire dominer même par Montpellier, c'est quelque chose. Ah, je vous le dis, c'est quelque chose. Delgado, je vais faire entrer Kumbedi. Et... Et... Tiens, je vais faire entrer un petit patineau. Petit patineau, là, tranquillement. Tranquillement, tranquillement. Bon, on t'a combien, les gars ? On ne gagne pas le match ? Qu'on t'a combien ? Ouais, voilà, regarde. Hop, là, on avait un ballon free et on manque totalement de rentre dedans. C'est dommage. Mais ouais, je sens qu'on va se faire égaliser encore. En ayant mené 2-0. Je le sens, les gars, je le sens. J'espère me tromper, évidemment. J'espère que le jeu me fera mentir. Mais on peut dire que, bon, c'est un peu normal, vu au vu de la première moitié de saison, qu'on n'est pas très confiants sur notre équipe. Allez, connaît. Avec Patineau. À la donne. À la Kumbedi. Parfait, Kumbedi. OK, on a un peu de chance. On a un peu de chance. C'est Augustin Hyssen qui finit 3-1. Let's go. On prend. On prend. Ça fait plaisir. On aura été réaliste. Et on aura eu un petit peu de réussite sur ce match-là. Mais on prend. On prend, les gars. On prend. Si on peut en mettre en juste derrière. Un petit gros score, là. On prendra encore plus. Isaac Braun. On y va frapper, Isaac Braun. Non, il retrouve Kumbedi. Kumbedi. Tu vas marquer. Kumbedi, magnifique. 4-1. À la seule heure de match où tu vas marquer quasiment sur chacune de tes occasions. Même quand on n'a pas beaucoup. Écoutez, on prend. On prend. On prend. Si ça peut remettre un peu du baume au cœur à mes joueurs. J'ai envie de te dire pourquoi pas. Je vais mettre Ellinger ici. Même s'il ne peut pas jouer tant pis. Et je vais faire entrer un petit. Les Apasodis. On aura fait nos 5 changements. Allez. Allez, mes petits bébous. On va aller s'imposer. J'espère juste que Kruppi n'est pas blessé 8 mois. Ça, ce serait juste cool. Qu'il ne se blesse pas 26 mois. Il faut se calmer. Il faut se calmer, mon frérot. S'il te plaît. Calme-toi un petit peu. Tu n'es pas le meilleur joueur du monde. Il faut se calmer. On va s'imposer, les gars. C'est bien. Non, honnêtement, c'est bien. Je trollais un peu depuis le début. Parce qu'il vaut mieux que je le prenne en trollant qu'en étant énervé premier degré. Mais là, pour le coup, c'est bien. Même si tu regardes le match, on n'a pas vraiment dominé. L'important est qu'on ait gagné. J'ai envie de te dire. Est-ce qu'on se met en petit dernier match ? Allez, faisons-nous en petit dernier match. Kruppi, les blessés, 5 à 6 semaines. Un petit peu chiant. Et Pernin qui retrouve le chemin des filets. Ça veut dire qu'il était de nouveau sur une période... Il va falloir commencer à faire ce genre de choses, mon petit Pernin. On remonte 5e avec cette victoire. À 1 point de la 4e place. Par contre, on est à 7 points de 3 et de Monaco. Ça, c'est un peu plus dérangeant. Mais je pense que 3, on pourra peut-être les rattraper quand même. Je pense que ce sera possible, les gars. Je pense que ce sera possible puisque... Puisque je pense qu'à un moment, ils vont quand même peut-être un peu craquer, non ? Peut-être qu'à un moment, ils ne vont pas réussir à tenir ce rythme jusqu'au bout. Allez, c'est parti. On va jouer le dernier match. Bon, celui-là, il n'est pas très important. Comme dit maintenant l'Europa League, je la mets vraiment en second plan. On va faire full tournée. On gagne tant mieux, on perd tant pis. Même si c'est vrai que gagner, c'est bien parce que ça peut nous mettre... Ça peut nous mettre, comment dire ? Sur de bons rails, quoi. Ça peut nous mettre sur de bons rails. D'enchaîner les victoires. Ça peut faire du bien. Tac, 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 tac. Parfait. Du coup, on terminera la première moitié de saison demain. On aura... Ah, il y a un match le 31. C'est le 31 qu'on joue ? Incroyable, ça. Le 31, on joue le 31 décembre. C'est plutôt rare. C'est plutôt rare. Ok, c'est parti. On l'a vendu là-bas, Dabag ? Ok, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne en jouant contre Leven, Zach Brown qui se blesse juste avant. Écoute, c'est parfait. Non, ce n'est pas parfait. Mais écoute, au moins, il se reposera. Il se reposera. Maintenant, il faudra qu'il soit là contre Guingamp. J'espère qu'on va gagner aussi. On a joué le 17e, on va jouer le 18e. J'espère, j'ose espérer qu'on gagnera. Et si on peut gagner ici, ce serait encore mieux, évidemment. Alors, allez, c'est le jour de match. On y va. Je pense que je vais faire jouer Nelson. On va faire... Mais on a l'après-vie qui pue sa mère. Apparemment, on a un de nos joueurs qui semble très prometteur au poste de milieu de terrain. Et c'est tout. Et c'est tout. Donc, on verra. On a peut-être un joueur, ok. Le reste, ce sera de la merguez. On verra. Alors, du coup, Nelson, tu vas jouer. Croupier, évidemment, qui est blessé, ne va pas jouer. Ça, vous en doutez bien. Hop, hop. Zac Brown, qui est blessé, ne va pas jouer. J'en doutez bien, on va mettre Ellinger. Marvin Franck va jouer aussi, je pense, à la place de Bradet Loco. Et Koumbedi va jouer, puisque Koumbedi est suspendu. Donc, il jouera pas le prochain match. Je vais content le faire jouer ici. On va faire jouer Oduro. Arcila, je vais mettre Patino. Manu Kone, on va mettre le penant. Alors, comme je l'ai dit, je vais faire full tourner. Là, je vais te mettre un petit Sapasodi. Et ici, je vais te mettre un petit Chouza. Voilà, je vais tourner totalement l'équipe, les gars. Est-ce que ce ne sera pas mieux comme ça ? Non, pas forcément. Sapasodi en 9h30, pas forcément. Ok, go jouer comme ça. Attends juste Sapasodi. Je crois que... Non, même pas, ça va. Je crois qu'il est très lent. Mais non. Donc, on y va comme ça, les gars. On a fait... Ah non, il y a juste Joël qui ne change pas. Du coup, je le ferai peut-être... Ouais, je le ferai peut-être sortir. Il va peut-être sortir. Mais en tout cas, on part comme ça. Et on voit ce qu'il se passe. Allez, là, c'est l'occasion pour les joueurs qui sont sur le banc d'habitude. De se montrer un petit peu. De montrer un petit peu de quoi ils sont capables. Allez, prenez du plaisir, les gars. Voilà, prenez du plaisir. Faites ce que vous voulez. Essayez de gagner quand même, ce serait cool. Voilà, je vous le dis. Je vous le dis, ce serait cool. Mais allez, on encourage. Et bien, Adrien, que pourra ? C'est parti donc pour le match en Europa League face à Leven. Est-ce qu'on va assister encore à un match gays ? Ah, il y a Marvin Franck qui s'est blessé direct. Ah, c'est très chiant ça. Ah, pour le coup, c'est même très chiant ça, tu vois. Ah, j'ai pas envie de faire entrer Delgado. On va faire entrer loco, tant pis. Tant pis, tant pis, on va pas aggraver la blessure. On va pas aggraver la blessure. Mais encore une fois, on est sur les bases. Les bases, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'occasion. 20 minutes de jeu, pas de tir. Je me demande comment c'est possible en vrai au vu de la tactique offensive qu'on a. Mais écoutez, c'est pas très grave. Pourquoi pas marquer sur nos... Pourquoi pas être supra-réaliste, devenir une équipe supra-réaliste. On n'aura peut-être plus un million d'occasion. Mais si on peut être supra-réaliste, ça me va. Allez, loco. Ah, loco, tu feras gaffe. T'as plus le ballon. Oh, la réussite ici avec Zappasodi. Zappasodi qui va frapper, mais ne cadrera pas. Dommage. Il fait un petit crochet, un petit hiche-hiche. Au moins, c'est la première frappe, les gars. Let's go. La première frappe au bout de 26 minutes. Et on a même fait une deuxième. Oh là là là. Mais là, on est sur des stats. Même une troisième. Oh, les stats folles. Les stats folles qui sont en train d'être proposées par le FC Lorient. Et même une quatrième. On va faire quatre tirs en une mi-temps. Cinq tirs en une mi-temps. Si on fait six tirs en une mi-temps. Sept tirs en une mi-temps. Mais c'est du jamais vu. C'est du jamais vu dans l'histoire de Lorient. Incroyable. Et on domine cette première mi-temps. C'est bien. Allez. Allez, on continue, les gars. On encourage un petit coup ici. Et huit tirs, neuf tirs. Allez, ce serait bien de... On va les marquer maintenant, les gars. On domine. On domine, on domine. Concrétisons tout ça. Dommage, Adjaye. Adjaye, je crois qu'il n'est pas trop mauvais de la tête. Il est souvent, en tout cas, à la reprise de ce genre de ballon. J'aimerais bien que Nelson aussi fasse un peu un truc. Là, il ne fait rien, le frérot. Dix tirs. Bon. Petit but, les gars. J'encourage encore. Allez, je vous encourage. Je vous encourage. Je vous montre le moral. Maintenant, il faudra qu'il se passe un truc, quoi. Un petit truc. Un petit truc de rien du tout. Je vais sortir Joël, tiens. Non, mais lui aussi, c'est blessé. Non, mais c'est trop. Oh là là là. Je vous jure, c'est trop. Je vous jure, c'est trop. Mais je ne peux même pas sortir Joël, en fait. Génial. Génial, génial. Tout le monde va se blesser à ce poste-là. Ça fait plaisir. Je crois qu'on a failli prendre un but. Bon, on pourrait... Ça ne me choquerait même pas de le perdre ce match. Les matchs qu'on domine, généralement, on a vu que ce n'était pas vraiment très bon depuis le début de cette saison. Donc, ça ne me choquerait pas. Qu'est-ce que tu fais, Nelson ? Non, mais genre, pourquoi ? Pourquoi, frérot, tu fais ça ? Pourquoi tu tapes la tête devant, comme ça, comme un zgeg ? Ah, on n'a pas le ballon. Oh là là, mais Afif, il est passé. OK, heureusement, Afif ne finit pas très bien. Un petit peu effrayant. Avec Delgado. Avec Adjad, Delgado. Pour Patino. Patino pour Zappasodi, qui veut jouer par-dessus. Ça revient sur Adjad. Adjad qui fait n'importe quoi. Voilà, on fait n'importe quoi. On fait vraiment n'importe quoi. Non, mais allez, Patino, tu l'as, le ballon, là ! Non, mais ils sont chiants. Le vieux tabac, là, il est nul à chier. Eh ouais, du contre en but. Non, mais c'est trop chiant. Après, vraiment, ils sont nuls. Après, ça se plaît de ne pas jouer. Vous êtes gaises, les gars. Vous êtes gaises comme Never. Vous êtes éclatés au sol. Tu fais entre Agustinusen. Tu fais entre Arsila. Et Kumbedi. Kumbedi, je n'ai personne. Tu vas finir le match, de toute façon. Non, mais c'est chiant, les gars. Voilà, on va perdre le match. Et ça va nous mettre dans une... Voilà, encore un match qu'on a dominé. C'est chiant, vraiment. C'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. 16 tirs. On a le double de tirs. On a le double d'excepter de goal. On a le double de tout, les gars. On a le double de tout. Et je ne sais pas, on est incapable d'aller marquer un putain de but. Et du coup, bon, c'est perdu. Voilà, génial. Bien joué, les gars. Ça fait plaisir. Ça nous remet direct avec la défaite. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Marvin Franck qui est blessé. Loco qui est blessé. Voilà comment bien terminer l'épisode, les gars. Ah là, on est content, là. Là, on est content. Écoutez, on va terminer l'épisode là-dessus. Et puis, on va se retrouver, nous, dès demain pour la suite. En espérant commencer avec une victoire contre Guingamp. Ce serait cool. On a dit l'Europa League secondaire. Voilà, nous, ce qu'on veut maintenant, c'est la Ligue 1. Donc, rendez-vous demain, les amis. En attendant, je vous fais des bisous. Et je vous dis bye, les gens. Sous-titrage ST' 501